... Bonjour à tous, merci de votre présence. Je représente M. le maire de Salaise pour l'ouverture de cette conférence, puisqu'il va nous rejoindre et il a été retenu par ailleurs. Je remercie tous les sportifs qui sont très impliqués. Ceux qui font partie de Rodia Passion Sport, qui réalisent la médiation lors des visites des classes à la médiathèque. Je remercie Sylvie Desarnaux, présidente des maires notamment, de sa présence. Et puis bien entendu, je remercie Alain Ben, qui fait aussi partie de Rodia Passion Sport, mais pour tout le temps qu'il aura consacré avec les sportifs à préparer tous les événements qui auront été réalisés, c'est-à-dire l'exposition, la médiation, le vernissage de la semaine dernière et bien entendu la conférence de ce soir. Voilà. Je n'en dirai pas plus, puisque maintenant on attend qu'Alain, qui est une vraie encyclopédie, vous fasse partager tous ses souvenirs et toutes ses connaissances. Merci. Bien, on va enchaîner un petit peu. Moi, je vais un petit peu animer avec mon ami Alain. Il a un petit peu plus de connaissances que moi, donc c'est pour ça que je préfère. Bien, écoutez, bonsoir et merci de votre présence. Cette exposition que vous avez peut-être eu l'occasion d'aller voir, qui s'est passée depuis maintenant deux semaines, il y a déjà plus de 20 classes qui ont été accueillies, Agnès, on pourra nous en parler un petit peu tout à l'heure peut-être, mais il y a quand même beaucoup de monde qui est venu. C'est super positif là pour l'instant, on a des très bons retours, on a des très bonnes questions, on a des écoles qui ont très bien préparé ça et voilà. Donc c'est vraiment super intéressant. On remercie Salès par rapport à cette organisation, la logistique aussi, et de nous avoir invités ce soir. Alors pourquoi un petit peu cet événement ? Cet événement, il est quand même super important, pourquoi ? Parce qu'il y a eu un champion olympique qui est issu du secteur, donc Pierre Quinon, qui est salésien, mais qui a été roussillonné au départ, qui est venu migrer sur Salès, Jean-Pierre Mottet connaît très bien, on va vous en parler éventuellement. Mais voilà, donc il y a l'histoire de Pierre, puis il y a aussi cette histoire des Jeux olympiques qui est liée. Donc il se passe une chose, c'est qu'il y a 100 ans, les Jeux olympiques ont eu lieu en France, à Paris, et de nouveau ils ont eu ici. Donc symboliquement, c'est important en termes de date. Il y a 40 ans, Pierre était champion olympique, il y a 20 ans, le gymnase était inauguré. Voilà, donc c'est toutes des dates à un moment donné qui ont leur importance, c'était important qu'on puisse à un moment donné marquer le coup et reparler de ça. Parce qu'il y a plein, on s'aperçoit qu'il y a plein de gens qui ne savent pas qui était Pierre Quinon. Les enfants, les Jeux ne savent même pas que le gymnase où ils sont représente quelqu'un qui était du territoire, qui était sportif, voilà. Donc il y a plein de choses, il y a plein de questions, il y a plein d'étonnements, mais nous on est ravis parce qu'on leur apporte des réponses, on se fait vraiment plaisir. Donc par rapport à aujourd'hui, on va bénéficier de notre historien du sport, Alain Veble, donc il va nous parler, on va commencer aujourd'hui le déroulé par les Jeux Olympiques, pour terminer sur Pierre. Donc les Jeux Olympiques, Alain, tu vas nous parler du départ, un petit peu des origines. Bonsoir. Donc le départ des Jeux de l'Antiquité a eu lieu en 776 avant Jésus-Christ, organisé à Olympique tous les 4 ans. Au début, les épreuves étaient relativement limitées, c'était surtout la course du stade, qui faisait un peu moins de 200 mètres, le double stade ensuite, le demi-fond, le pentathlon, le pugilat, qui est l'ancêtre de notre boxe, le pancrasse, où tous les coups étaient permis, la course de chars, et la course des soldats en armes. Ces épreuves, donc pendant ces épreuves, la trêve olympique était astaurée, c'est-à-dire que les cités n'avaient pas le droit de se combattre, ce qui est arrivé quelquefois, mais c'était quand même une tradition lors de ces épreuves. L'empereur Théodose, empereur romain, en 395, après Jésus-Christ, abolit les Jeux olympiques pour professionnalisme et paganisme. On aura l'occasion peut-être d'en parler un peu plus longuement, en particulier du professionnalisme, lors du débat. On a reparlé des Jeux olympiques plus tard, beaucoup plus tard, grâce à un homme qui s'appelle Pierre de Coubertin, qui est né en 1863, pour le situer, étude de sciences politiques, séjour en Angleterre. Il est très marqué par son séjour en Angleterre, car il s'aperçoit que le sport tient une place très importante dans l'éducation et dans la formation de l'individu. Il décide de ramener cette idée en France, mais comment faire ? Peut-être organiser un événement. Et cet événement, ça pourrait être la rénovation des Jeux olympiques. Première réunion à la Sorbonne en 1892, deuxième réunion en 1894, formation d'un comité international olympique, le CIO, et décision de la part de ce CIO d'organiser les premiers Jeux de l'ère moderne en 1896 à Athènes. Ces Jeux olympiques auront lieu tous les quatre ans et dans une ville différente. Donc, Pierre de Coubertin avait ce double objectif d'améliorer l'éducation et en même temps permettre aux nations de se retrouver pour que ces nations se rencontrent, se connaissent, se comprennent. C'était donc une volonté humaniste, un objectif humaniste qui l'animait et c'est ce qui fait qu'il était tout à fait opposé à un classement des nations. Pour lui, c'était avant tout, mais la charte olympique est plus précise encore, la charte olympique, dans la charte olympique, il est écrit que les Jeux olympiques sont des compétitions entre individus et entre équipes, non entre nations. Donc, le classement des nations dont on parle tant n'existe pas, ni Coubertin, ni le CIO, n'en voulez. et ce classement des nations, d'ailleurs, est absolument absurde actuellement, puisque vous savez que ça commence par les médailles d'or, ce qui veut dire qu'un pays qui aurait une médaille d'or serait classé devant un pays qui aurait 35 médailles d'argent, par exemple. Donc, ce classement des nations qui fait pourtant le miel des médias, du grand public, des hommes politiques est une création hors Jeux olympiques. On peut dire cela de cette façon. Cette vision de Coubertin que je décris comme humaniste a poussé certaines personnes à demander son entrée au Panthéon. La première demande a été faite en 1968, au moment des Jeux olympiques de Grenoble. En 2022, Guy Druth, champion olympique et homme politique, avec Éric Orsenat, l'académicien, écrivait une lettre au président de la République pour demander l'entrée au Panthéon de Pierre de Coubertin. Donc, cette entrée au Panthéon serait le prognant de l'œuvre de Coubertin. Il est président du CIO de 1896 à 1925. Il meurt en 1937. Il est enterré à Lausanne, siège du CIO. Et son cœur repose à Olympie. Et je ne veux pas terminer cette brève présentation de Coubertin sans rappeler qu'il n'a jamais dit « L'essentiel, c'est de participer ». Dans un discours à Londres, en 1908, il proclame « L'important dans la vie n'est pas le triomphe, mais le combat. l'essentiel n'est pas d'être d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. » ce n'est pas tout à fait la même chose que l'essentiel, c'est de participer. Il y a autre chose ? Je pense qu'il est assez précis quand même, non ? Quelqu'un veut rajouter ? Non. Donc en fait, ce qui est important, on n'entend pas là en ce moment du démarrage des Jeux Olympiques. Ça va se passer sur les bords de Seine, ce qu'il peut y avoir. Il y a quand même un cérémonial. Alors j'ai envie de dire, ce cérémonial, il a évolué dans le temps. Est-ce qu'il a toujours été le même ? Alors ce cérémonial que l'on observe actuellement n'a pas existé de tout temps. Mais actuellement, le cérémonial, on peut le décrire rapidement de cette façon. Cérémonie d'ouverture qui reflète la culture du pays, arrivée du président du CIO et du chef de l'État, hymne national du pays recevant, entrée des délégations derrière leur drapeau, en tête la Grèce, ensuite tous les pays, en dernier, la délégation du pays hôte. Ensuite, il y a l'achet de Colombes symbolique, une brève allocution du président du CIO, la déclaration du chef de l'État comme quoi les Jeux sont ouverts, vont commencer, l'exécution de l'hymne olympique, l'arrivée du drapeau olympique qui est hissée au sommet du mât pendant toute la durée des Jeux olympiques. Ensuite, l'arrivée de l'arrivée de la flamme olympique dans le stade, l'allumage de la vaste olympique et enfin, le serment de l'athlète. En gros, le serment de l'athlète, c'est surtout au début, il a évolué, mais au début, c'était, je jure, d'être amateur et de combattre loyalement. On verra que dans le temps, ça évoluera un petit peu. Ça n'a pas existé de tout temps. Les médailles, par exemple, interviennent en 1904 à Saint-Louis. En 1908, entrée des délégations. En 1920, puisque en 1916, il n'y a pas eu de jeu, en 1920, le drapeau olympique qui a été dessiné par Pierre de Coubertin est hissé au sommet du mât. Alors, ce drapeau olympique aussi, donc, les cinq anaux que vous connaissez, ce sont bien les cinq continents, mais il n'y a pas une couleur par continent. L'idée de Coubertin, c'était les cinq couleurs plus le fond blanc du drapeau qui représentaient les couleurs des drapeaux de toutes les nations participant aux Jeux olympiques. En même temps, le serment de l'athlète apparaît en 1920. 1924, premier village olympique et adoption de la citation de la devise des Jeux olympiques « Citus, altus, fortus, plus vite, plus haut, plus fort ». 1928, c'est l'arrivée de la flamme qui est installée à l'intérieur du stade, à Amsterdam. 1932, les podiums, donc seulement en 1932, on peut dire. 1936, c'est un événement qui est devenu pratiquement un événement à part entière, c'est-à-dire le trajet de la flamme olympique qui a été imaginé par l'organisateur des Jeux de 1936 de Berlin. Donc, on peut peut-être commencer l'historique des Jeux. Oui. Oui, alors, effectivement, on a parlé, mais tu veux nous parler un petit peu du démarrage qui a été un petit peu compliqué. Il y a eu des débuts difficiles. Alors, les débuts des Jeux olympiques ont déçu Coubertin indiscutablement. Premier Jeux olympique, 1896, Athènes. On construit un stade. Si vous avez vu certaines dents des photos de ce stade, c'est un stade qui est en forme de fer à cheval. Le premier champion olympique, Connelly, un américain qui gagne le triple saut avec 13,71 m. Et le premier vainqueur du marathon, Spiridon Lewis, donne vraiment son élan aux Jeux olympiques. Alors, le marathon, c'est pour célébrer la bataille du marathon qui a eu lieu en 490 avant Jésus-Christ. entre les Grecs et les Perses, victoire des Grecs. Le soldat Philippides part en courant à Athènes pour annoncer la nouvelle de la victoire des Grecs et s'écroule mort. Ça, on peut dire que c'est de la légende car le premier historien qui a parlé de cet événement, en a parlé 6 siècles après l'événement proprement dit. Donc, on n'est pas sûr du tout que ce soit passé comme ça, mais ce qui est certain, c'est que le marathon est devenu une épreuve mythique des Jeux olympiques. 1904, les Jeux, 1900, pardon, les Jeux sont à Paris et ils sont liés à l'exposition universelle. Le problème, c'est qu'ils sont répartis sur 6 mois. Donc, les épreuves sont disséminées et certains sportifs même ne savent même pas qu'ils font les Jeux olympiques tellement il y a une publicité plus importante pour l'exposition universelle. en 1904, c'est un petit peu la même chose, Saint-Louis, 6 mois, exposition universelle. Le voyage est long, coûteux, pratiquement, l'ensemble des participants sont nord-américains. et on passe en 1908 où encore une fois il y a une exposition, cette fois-ci franco-britannique. Cette exposition franco-britannique dure aussi 6 mois et donc les épreuves ne prennent pas vraiment de l'importance, les épreuves sportives, sauf peut-être le marathon parce que c'est en 1908 que la distance du marathon a été établie. Départ, château de Windsor, arrivé à la stade de White City devant la loge de la Rennes, les organisateurs mesurent cette distance, 42 km 195. C'est la distance qui est maintenue depuis cette époque-là. Alors, on va passer à la suite. C'est ça, la suite, c'est quand même de structurer un petit peu ces Jeux Olympiques et de les faire durer dans le temps, c'est ça ? Voilà, à partir de 1912, les Jeux commencent à devenir plus structurés et il faut dire qu'à cette époque, juste avant, où Bertin était vraiment très déçu et pensait que l'avenir de son projet était vraiment mal parti. 1912, les Jeux sont bien organisés, le Français Jean-Bouin, encore même fin du monde, termine deuxième du 5000 mètres, battu de très peu par le Finlande et Kolemanen et l'autre héros, si l'on peut dire, de ces Jeux est un Américain, Jim Thorpe, qui remporte le décathlon et le pentathlon, c'est-à-dire des épreuves combinées. Ces épreuves combinées ont été inventées aussi par Coubertin. On apprend quelques mois après que Jim Thorpe a touché de l'argent pour pratiquer du football américain. Ses médailles lui sont retirées, il va passer sa vie à les réclamer, il est réhabilité en 1892, ses descendants reçoivent à nouveau les médailles, la ville de 5000 habitants qui était sa ville change de nom et devient Jim Thorpe. 1916, donc, pas de Jeux. 1920, c'est là, donc, juste après la guerre, l'Allemagne et l'Autriche ne sont pas invités, la Russie est toujours en guerre. Cette date de 1920, donc, marque aussi l'arrivée, donc, on l'a dit, du drapeau, olympique, pardon, et on passe à 1924, donc, les Jeux olympiques ont lieu à Paris. Vous avez pu voir dans l'exposition l'affiche qui représente les Jeux olympiques, on aura peut-être l'occasion aussi d'en parler, on va voir ici. ces Jeux olympiques de 1924, qui sont marqués par l'exploit de deux champions, Johnny Westmuller, le nageur, américain, quatre médailles et qui devient par la suite le premier Tarzan de l'histoire du cinéma en jouant dans 14 films. et un autre exploit est réalisé par Parvo Nurmi qui gagne cinq médailles d'or et en particulier un exploit que ceux qui connaissent bien l'asthlétisme vont pouvoir apprécier. Il gagne le même jour le 500 mètres et le 5000 mètres qui ont un écart seulement de deux heures. Donc c'est tout à fait exceptionnel. 1928, là, un autre événement exceptionnel, l'athlétisme est pratiqué par les femmes. Jusqu'à maintenant, Coubertin, vous le savez sans doute, était opposé à la participation des femmes. Il pensait que le rôle des femmes devait être simplement de remettre les médailles aux champions. Par contre, il y a quand même eu en 1900 du golf, du génisse où quelques femmes ont participé. Mais en 1928, 100 mètres, 400 mètres, 800 mètres sous hauteur, disques sont offertes aux femmes. Petit à petit, les épreuves vont s'ajouter, devenir de plus en plus importantes, mais en étant beaucoup de temps. Le premier marathon féminin est de 1984. remporté par l'américaine Benoît. Et la première championne olympique de saut à la perche s'appelle Draghi, là, et ça s'est passé en 2000. Donc, il a fallu beaucoup de temps pour qu'on arrive à une parité quasi complète avec une seule différence. Les épreuves combinées, le pentathlon, l'heptathlon pour les femmes, donc, cette épreuve, et le décathlon pour les hommes. 1932, ce sont donc les Jeux de Los Angeles avec la participation des sportifs dans ce stade que l'on connaîtra un peu mieux plus tard, qui est le Coliseum, qui est un stade de 100 000 places. La vedette, la star de ces Jeux, c'est Didri Sun, qui remporte, cette femme, remporte donc le 80e mètre et le lancé du jableau et deuxième au saut à l'auteur. Voilà, on va passer là maintenant à une période qui est un petit peu différente et qui a marqué l'histoire des Jeux Olympiques dont tu peux nous dire peut-être deux mots tout de suite. Alors, effectivement, il y a un contexte particulier parce qu'on arrive dans les années 36, donc la guerre. Donc, vous allez voir un petit peu ce que vous avez expliqué mais là, les photos, elles sont quand même assez représentatives et je pense qu'il y a aussi des idées reçues sur cette période-là. Alors, les Jeux de 1936 se déroulent à Berlin mais quand le comité olympique international a désigné Berlin comme ville olympique, c'était en 1931. L'Allemagne était une république. Janvier 1933, Hitler arrive au pouvoir. À ce moment-là, certains pays commencent à hésiter, on commence à évoquer des boycotts. Hitler n'est pas très favorable à l'organisation de ces Jeux. C'est son ministre de la propagande, Goebbels, qui lui montre que les Jeux Olympiques peuvent être, pour le parti, un moyen de montrer toute sa puissance. et effectivement, organisation grandiose, un stade de 100 000 places, des exploits athlétiques qui ont été magnifiés par la caméra de Leni Riefenschal dans son film Les Dieux du stade. Et globalement, l'Allemagne remporte le plus de victoires et domine assez nettement les Etats-Unis. Et donc, à ce moment-là, le but du ministre de la propagande, Goebbels, peut être réussi. Mais le grand homme de ces Jeux, ce n'est pas un homme politique, c'est un athèque. Jess Owens. Jess Owens remporte le 100 mètres, le 200 mètres, le 400 mètres, le Sohrangeur. Il est très applaudi par le public allemand et il fraternise avec son adversaire du Sohrangeur qui vont livrer un combat très serré. Et cet Allemand qui est son adversaire, Lutz Long, ils vont établir une sorte de fraternité et ils se retrouvent plusieurs fois au village olympique le soir et refont le monde derrière une... ou devant, une bière et... crée des liens qui vont durer très longtemps. Alors après, effectivement, il y a eu une interruption liée à la guerre, deux olympiades, et il y a une reprise derrière avec une renaissance d'après-guerre, sur ce que tu disais. Donc la reprise se fait à Londres en 1948. en fait, les Jeux de Londres sont les douzièmes, les douzièmes Jeux olympiques, les onzièmes Jeux olympiques, pardon, de la quatorzième olympiade. Ce qui veut dire que Jeux olympiques et olympiades, ce n'est pas la même chose. Les Jeux olympiques, c'est la manifestation sportive, l'olympiade, c'est l'écart qui existe entre deux manifestations sportives. Deux femmes se distinguent pendant ces Jeux. la hollandaise Blancas-Cohen qui remporte quatre épreuves athlétiques, le 80 mètre-hé, le 100, le 200, le 4x100. Et une française, Micheline Sermeyer, qui aigne le poids, le disque, qui vient d'une troisième au son moteur et qui a la particularité d'être pris de conservatoire, de piano. Donc les épreuves féminines, ont une grande importance en 1948. On passe ensuite en 1952 à Helsinki où les Jeux sont qualifiés de fraternels. Les équipes discutent beaucoup plus entre elles. L'URSS est de retour. Le public finlandais est particulièrement connaisseur et donne une sorte d'ambiance très favorable à la participation à ces Jeux Olympiques. Helsinki, le grand homme, c'est Zatopek. Zatopek gagne le 5000 mètres, le 10 000 mètres, le marathon. Une particularité, le jour où il gagne le 5000 mètres, sa femme, Dana Zatopek, lancée du jableau. A ma connaissance, c'est la seule fois qu'un couple gagne en athlétisme le même jour un titre olympique. Le 5000 et 10 000 Zatopek, peut-être vous vous en souvenez ou vous le savez, sont remportés devant Alain Mimoun, le français. Et deux français se distinguent en plus d'Alain Mimoun. le nageur boiteux, le nageur boiteux qui remporte l'or aux 400 mètres nage libre. Et l'escrimeur Christian Doriola qui sera considéré comme le, disons, l'escrimeur du siècle. C'est vraiment le plus grand. Melbourne ensuite, avec les premiers jeux en Océanie, la victoire de Mimoun au marathon. Et ensuite, on arrive à une phase dont Laurent va vous dire deux mots, peut-être. Effectivement, on arrive sur les Jeux Olympiades où il y a une mise en avant de l'histoire et de la culture qui va être là. Alors, ces deux Jeux Olympiques qui viennent sont cette particularité d'associer l'histoire au déroulement des Jeux Olympiques. à Rome, les organisateurs mettent en valeur tous les monuments anciens et en particulier lors de l'arrivée du marathon. Ce marathon est discuté en nocturne. Il est remporté par Abbé Bikila, l'éthiopien. Et l'arrivée du marathon se déroule devant l'arche de triomphe de l'empereur Constantin. C'est donc quelque chose qui marque beaucoup tout l'ensemble de ces Jeux de Rome. Et ces Jeux sont aussi marqués par des compétitions vraiment exceptionnelles. Le 400 mètres, Otis Davis, l'américain, Kaufmann, l'allemand. 44-9, record du monde. Le titre est remis à révision de la photo finish à Otis Davis. Le 1500 mètres est très important aussi pour les Français puisqu'il y a deux Français qui participent à ce 1500 mètres. Michel Jassy, Michel Bernard. Michel Bernard part en trombe pendant 1000 mètres à peu près. Il emmène le peloton. Dans le dernier tour, l'Australien Seruti double tout le monde. Le deuxième est Michel Jassy qui montre là tout son potentiel. Elliot, Herbert Elliot bat le record du monde en 35-6. Il bat le record du monde de 4 dixièmes. Ce qui veut dire aussi que le train mené par Bernard au départ a été très important. Pour les Français, c'est un peu une dépression puisque zéro médaille d'or, cinq médailles au total. ce qui a valu ce fameux dessin de Faisan où l'on voit le général de Gaulle avec le surraînement de l'équipe de France avec un sac de sport à la main se dirigeant d'un pas ferme vers le stade et disant dans ce pays si je ne fais pas tout moi-même. Ensuite, après Raume, il y a Tokyo où un événement politique ou du moins politico-historique se déroule puisque la vase qui est allumée par un jeune Japonais qui est né le 6 août 1945, jour de la bombe et ce sportif japonais est né à Hiroshima. On passe ensuite à une autre période. Oui, effectivement, là tu as commencé à parler de politique et malheureusement j'ai envie de dire elle s'invite de plus en plus sur une période et effectivement je vais te servir à une tournée en même temps. Alors on va parler un petit peu d'histoire et de politique. C'est vrai qu'à ce moment-là l'histoire et la politique prennent une importance capitale lors des Jeux de la vie. Mexico, 1968. deux paramètres d'altitude de 1250 mètres et pour la première fois les pistes en synthétique donc le tartan qui va modifier considérablement les performances et les conditions de déroulement. Mais il y a aussi un événement historique important c'est que les Noirs américains sont très remontés et on sait qu'ils vont manifester ils vont décider quelque chose on ne sait pas encore quoi. Avant la montée sur le podium de ces athlètes je vais m'approuver donc ce qui a marqué sur tous ces Jeux olympiques de 1968 podium du 200 mètres victoire de Tommy Smith l'américain devant Norman l'australien Carlos le deuxième américain lors de cette cérémonie du podium après avoir reçu leur médaille ils dressent un point ganté de noir vers le ciel et ils baissent la tête lors de lors de l'hymne national bien entendu cela fait scandale ils sont exclus des Jeux olympiques le troisième homme Norman on pourra peut-être en parler aussi dans le débat parce que ils jouent un rôle très important et au point de vue humain par rapport à Smith et Carlos on verra cela par la suite toujours les noirs au 400 mètres les noirs américains font le triplé là c'est un peu plus décontracté ils ont les bérets noirs en gros des Black Panthers ils sèrent le point mais de cette façon ils ont le sourire donc ça arrive à passer Mexico c'est aussi l'exploit de Bimon qui réalise son longueur du siècle 8 mètres 90 on pense que ce record ne sera pas battu lui le pulvérise puisque le record précédent était de 8 mètres 35 son deuxième meilleur saut de sa carrière c'est 8 mètres 39 on pourra peut-être parler aussi tout à l'heure des raisons pour lesquelles il a sauté 8 mètres 90 ce jour-là et qu'il n'a sauté que 8 mètres 39 lors de sa du reste de sa carrière les jeux olympiques de Mexico sont aussi marqués par Fosbury qui révolutionne le son en hauteur en sautant sur le dos en 10 ans le ventral va disparaître le ventral qui était considéré comme la technique vraiment maximum et ce saut en Fosbury très spectaculaire très nouveau moi je me souviens que j'avais vu des photos de Fosbury quand j'ai vu ce sauteur sauter de cette façon-là c'était vraiment quelque chose qui était très très impressionnant d'autant plus que donc il remporte la victoire il bat le record olympique et son saut a un retentissement phénoménal autre exploit français celui-là la victoire de Colette Besson sur 400 m dans la dernière ligne droite elle est en 5ème position elle double les concurrentes une par une et la dernière concurrente sur la ligne Liliane Borde qui est au premier couloir et la Marseillaise donc retentit pour ses lors de ses jeux olympiques pour cette femme qui est la deuxième championne olympique féminine en athlétisme lors de des jeux suivants donc en 1972 c'est un autre événement qui va se passer dont tout le monde je pense se souvient ce qui a marqué les esprits c'est l'attentat d'un attentat palestinien du groupe septembre noir qui prend 9 otages qui prend 9 israéliens en otage il y a parlement disons que ils parlementent toute la journée avec les dirigeants pour la libération de prisonniers palestiniens ils obtiennent la possibilité d'avoir un bus qui va les amener à l'aéroport où ils pensent pouvoir partir et libérer peut-être après les otages il se trouve qu'à l'aéroport c'est un carnage les 9 otages israéliens sont abattus 5 membres du commando sont abattus et 2 policiers meurent donc c'est un événement évidemment qui change complètement les données des jeux le lendemain pas de dépasse sportive tous les sportifs sont réunis sur le stade de Munich le président du CIO Avery Brandage fait une déclaration plus que sobre the games must go on donc pour lui on continue les jeux olympiques qui ont été marqués par deux personnages on peut dire Nadia Comaneci qui remporte 5 médailles dont le premier 10 en gymnastique ce qui est un événement historique aussi pour la gymnastique et notre oui notre ami Guy Druth qui remporte non pardon 1972 1972 1972 donc 1972 1972 Nadia Comaneci et alors je reprends là c'est une légère erreur parce qu'en 1972 c'est Spitz qui gagne 5 médailles d'or en natation 7 médailles d'or en natation avec 7 accords du monde et c'est en 1976 que là il y a un autre événement politique qui arrive et cet autre événement politique est le premier boycott qui se passe lors des Jeux Olympiques toutes les nations sont pourtant présentes à Montréal Montréal c'est un gouffre financier les africains demandent aux CIO d'exclure la Nouvelle-Zélande qui a été coupable de jouer au rugby de faire un match contre l'Afrique du Sud qui par sa politique d'apartheid exclut des Jeux Olympiques le CIO refuse 25 pays africains font leur valise les journalistes les aperçoivent la plupart repartent dans leur pays en pleurant et c'est là que les deux personnages dont je voulais parler d'India Kobanechi avec ses 5 médailles et son 10 en gymnastique et Guy Druth le français qui remporte le 110 mètre V et qui fera une belle carrière à la fois sportive et politique par la suite 1980 un autre événement important invasion de l'Afghanistan par l'URSS les américains décident de boycotter les Jeux Olympiques et ils sont accompagnés par une grande quantité de pays occidentaux dont la France mais certains pays boycottent complètement c'est à dire ne viennent pas d'autres pays laissent les fédérations libres de venir et le CIO qui voit ces Jeux menacés décident que les Jeux auront lieu quand même mais sans hymne national à chaque remise de médailles et sans drapeau olympique les drapeaux c'est sans drapeau national le drapeau sera seulement le drapeau olympique qui sera élevé lors des victoires des sorties on est en 1980 pour ces Jeux et 80 nations participent donc le boycott en 1976 92 nations avaient participé en 1980 80 nations alors qu'actuellement 204 nations en gros assez régulièrement participent à ces Jeux et nous arrivons au dernier boycott important des Jeux olympiques avec les Jeux olympiques de 1984 de 1984 ces Jeux olympiques de 1984 évidemment on s'y attendait les soviétiques renvoient la balle aux américains prétextant le manque de sécurité de leurs athlètes donc tous les pays de l'Est pratiquement sont boycott les Jeux de Los Angeles mais ces Jeux de Los Angeles rassemblent quand même 140 pays ce qui est quand même considérable par rapport aux Jeux de Moscou qui ont eu lieu auparavant Jeux olympiques de Los Angeles qui se déroulent là encore au Coliseum de Los Angeles qui a été aménagé ces Jeux olympiques sont marqués par l'exploit programmé de Carl Lewis qui remporte 4 médailles d'or et qu'il avait disons qu'il avait pronostiqué avant qu'il avait décidé avant qu'il avait voulu avant c'est à dire le 100 mètres le 200 mètres le 100 longueur le 400 mètres c'est à dire exactement les mêmes épreuves qu'avait remporté Death of Wands en 1936 à Berlin évidemment l'événement qui nous réunit ici à Los Angeles il s'est passé la victoire du français Pierre Quinone du salésien Pierre Quinone et on parlera peut-être du concours enfin certainement même on parlera de son concours plus loin dans le débat et dans l'exposé sur la carrière de Pierre Quinone ensuite un changement intérien Laurent une transformation mais j'avais une petite petite pause comme ça c'est vrai oui disons qu'il y a une évolution dans la participation des jeux interviennent par exemple la suspicion avec le dopage interviennent aussi d'autres d'autres éléments qui vont jouer dans le déroulant des jeux 1988 Séoul organisation très stricte le scandale Ben Johnson Ben Johnson gagne 900 mètres bat le record du monde monte sur le podium les médailles sont remises aux trois athlètes qui ont réalisé les trois premières places on apprend 48 heures plus tard que Ben Johnson a absorbé un stéroïde anabolisant et qu'il est disqualifié la médaille revient donc à Lewis et Carl Ben Johnson repart au Canada escorté de beaucoup d'accompagnateurs beaucoup de policiers beaucoup de journalistes c'est un scandale et qui effectivement provoque une sorte de changement parce que les gens commencent à suspecter on en parlera là aussi par rapport au dopage des performances qui leur semblent stupéfiantes comme celle de Florence Griffith-Joliner qui remporte le 100 mètres et le 200 mètres en battant le record du monde le record du monde de Florence Griffith-Joliner est toujours le même au 100 mètres et toujours le même au 200 mètres 1992 par contre ce sont des jeux de Barcelone où là ils sont qualifiés plutôt de jeux festifs bonne ambiance la transformation de la ville joue un rôle important lors de ces jeux de Barcelone Kevin Young l'américain bat le record du monde du 400 mètres et ce record a duré 29 ans Marie-Jopérec remporte le 200 mètres et une médaille à Barcelone qui est une médaille de bronze mais qui vaut son pesant d'or c'est la médaille des handballeurs français qui est le résultat du travail du grand monsieur du handball français Daniel Constantini qui a pris la charge de l'équipe de France en 1985 et qui a changé complètement la façon de préparer l'équipe de France plus professionnellement une préparation physique plus importante un ensemble de joueurs aussi qui est un petit peu particulier dont notre pérejoie Denis Latou et cette médaille de bronze de Barcelone va marquer l'histoire du handball et c'est une médaille de bronze elle sera suivie d'autres médailles ce qui vaut bien donc après 1992 1996 les Jeux d'Atlanta là c'est quand même on attendait Athènes on espérait Athènes pour le centenaire des Jeux Olympiques mais Atlanta vous le savez peut-être est le siège de Coca-Cola et l'éthique est battu par l'argent et dans ces Jeux d'Atlanta l'américain Johnson remporte le 200 mètres et le 400 mètres les Français se distinguent particulièrement avec Flessel qui remporte une médaille d'or en escrime Florian Rousseau une médaille d'or au kilomètre Galphion qui remporte le saut à la perche avec 5 mètres 92 et Marie-Jopéret qui réalise le doublé au 200 mètres et au 400 mètres arrive alors la suite donc de ces de ces Jeux avec disons la l'importance de plus en plus grande de la médiatisation l'importance de plus en plus grande de l'argent et en gros on peut dire qu'on est passé d'un événement sportif à un événement médiatique cet événement médiatique commence en 2000 un peu plus médiatique que les autres bien sûr puisque quand même c'était devenu avant la Coupe du Monde le plus grand spectacle sportif sur toute la planète bref en 2000 les Jeux ont lieu à signer l'Australie décide de mettre en avant la culture aborigène et dans un spectacle superbe Cathy Freeman aborigène elle-même allume la vasque olympique elle va remporter le le 400 m et le français douillet David douillet va remporter l'or au 400 m autre événement quand même marquant de ces Jeux Marion Jones perd ces 5 médailles qu'elle avait remportées parce qu'elle est disqualifiée après ses aveux ses aveux de dopage qui lui vaudront d'ailleurs de la prison réellement mais elle fait de la prison non pas pour dopage mais pour avoir menti devant le congrès américain donc après 2000 nous arrivons aux Jeux olympiques de 2004 les Jeux d'Athènes enfin les Jeux d'Athènes alors Athènes utilise deux choses qui sont assez intéressantes sur le plan historique ils font disputer le lancer du poids masculin et le lancer du poids féminin sur l'emplacement où se trouvait le stade le stade à Olympie et en même temps l'arrivée du marathon se déroule dans le stade dont je vous ai parlé au début c'est à dire le stade qui a été construit pour les Jeux de 1896 petit problème ça montait légèrement et ça a posé quelques problèmes aux coureurs sur la fin d'un marathon qui est une épreuve quand même très 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 ardue et c'est l'italien Baldini qui remporte la médaille à ce moment-là autre événement important qui concerne les Français tout de même 52 ans après Boiteux la natation est à l'honneur avec l'or Manodou qui remporte l'or lors du 400 mètres nagé 2008 Séoul Pékin alors on est dans le même continent bien sûr mais c'est Pékin et alors organisation là aussi on peut dire que comme Séoul c'est des organisations très quasi militaires quasi militaires avec des une organisation quasi parfaite et lors de ces lors de ces Jeux de Pékin oui il y a un problème c'est que déjà on n'a pas la boisson officielle des JO qui est le Coca-Cola donc ça ne manche pour le dire la transition ça va mieux merci Pékin donc Pékin 2008 c'est le grand 8 de l'américain Feltz en natation il remporte 8 médailles d'or il bat donc le record de Spitz qui avait battu 7 records du monde et qui avait remporté 7 médailles à Munich c'est le premier triplé de Bolt en athlétisme qui remporte le 100 mètres le 200 mètres le 4 x 100 mètres et donc à nouveau le handball est à l'honneur puisque en 2008 c'est la première victoire de l'équipe masculine de handball qui remporte l'or cette fois donc est sur le plus haut sommet du podium et marque la perpétuation la pérennisation de la valeur du handball français 1912 donc 2012 2012 2012 les donc le pays qui était favori c'était la France Paris était favori pour l'obtention de ces jeux olympiques mais lors de la préparation de ces de ces jeux les anglais pilotés par Sébastien de Co qui était un ancien champion olympique et en même temps un homme politique créé la surprise en obtenant pour Londres l'organisation de ces jeux qui voit un deuxième triplé de Bolt en athlétisme avec les mêmes épreuves et pratiquement les mêmes performances 100 mètres 4 fois 100 mètres 200 mètres 2012 c'est encore une fois la victoire du handball français et ce 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 handball français donc là va continuer à progresser et obtenir encore des médailles par la suite 2016 les jeux ont lieu à Rio de Janeiro première fois que les jeux ont lieu en Amérique du Sud ces jeux de Rio de Janeiro sont marqués par le troisième triplé le dernier de Bolt 100 200 400 mètres la victoire de ah j'ai oublié quand même 2012 la victoire de la vie de Nid au saut à la perche quand même quand même avec 5 mètres 97 donc le concours de Rio de Soie à la perche est aussi très marquant pour la vie de Nid la vie de Nid termine second mais il est très marqué très influencé par le public qui siffle ses sauts parce que le vainqueur est brésilien il s'appelle Bras il va sauter 6 mètres 0,3 et la vie de Nid avec ses 5 mètres 97 quand même qui est une performance exceptionnelle va réagir avec disons beaucoup de beaucoup de malaise lors de la cérémonie du lors de la cérémonie du podium lors de ses jeux de lors de ses jeux de 2012 alors donc triplé de Bolt victoire 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 français au handball victoire de estanguet donc c'est sa troisième médaille d'or au cadeau et kayak et c'est aussi la victoire de du français donc estanguet estanguet le handball français Bolt et la vie de Nid qui termine deuxième c'est tout donc il y a deux victoires françaises qui sont exceptionnelles quand même c'est le handball et la troisième médaille de estanguet qui a fait un break en 2008 qui a remporté la médaille en 2000 2004 2012 donc 2016 les jeux donc sont à se sont disputés à Rio et on arrive enfin aux jeux de 2020 2020 qui ont la particularité de se dérouler en 2021 Covid oblige ambiance particulière pas de fécateurs tribune vide masque test ambiance très particulière et des événements sportifs quand même très importants et remarquables en particulier le le concours de son auteur où les deux concurrents Barshim le Qatari et et l'italien Barresti remporte remporte la médaille d'or tous les deux car ils ont passé 2 mètres 27 ils ont eu le même nombre de décès et ils décident de ne pas distribuer les barrages les barrages normalement sont prévus lors qu'il y a un ex-aequo pour la première place mais les deux concurrents qui sont d'autre part très amis décident de ne pas disputer les barrages et pour la première fois de l'histoire des Jeux Olympiques la médaille deux médailles sont données pour la même pour la même épreuve c'est aussi l'arrivée à la paire de Duplantis qui remporte sa première médaille je dis bien sa première médaille parce que je suppose qu'il en remportera d'autres il passe 6 mètres 0,2 c'est aussi la victoire tout de même du handball français avec on peut dire que la France est championne olympique du handball car pour la première fois l'équipe masculine et l'équipe féminine sont champions olympiques et trois handballeurs réalisent le triplé des Jeux Olympiques le triplé c'est donc Guigou Abalo et Nicolas Karabatic ont été donc trois fois champions olympiques en 2008 2012 et 2023 puisque c'est à ce moment là que se déroule ce doublé remarquable du handball français on attend maintenant les Jeux de 2024 avec impatience certes mais avec aussi quelques inquiétudes moi je voudrais juste on voulait faire une petite pause il va y avoir un petit coup là parce que vous avez eu un petit peu là et tous les lundis matins on a droit à ça nous donc tu vas y pas rien juste petite question petite devinette là entre le mur qui est là-bas et le bout de la table ça correspond à quoi à votre avis il serait difficile de tenir une perche comme ça et de pouvoir la monter alors on a entendu un petit peu le saut en longueur 8,90 m vous imaginez il a sauté de là-bas et il a terminé là-bas on arrive un petit peu à s'imaginer la performance que ça peut faire profitant de ce saut pour évoquer une anecdote tout de même si vous vous souvenez BIMON le record du monde le saut en longueur les mesures sont faites électroniquement et la barre électronique qui sert à mesurer n'est pas assez longue il a fallu sortir le bon vieux décalètre pour remesurer le saut de BIMON qui réalise donc 8,90 m pulvérisant le record précédent qui était de 8,35 m alors c'est justement c'est attention parce que l'athlétisme c'est l'épreuve vraie des JO donc il y a quand même quelques champions français à ce niveau-là voilà on a beaucoup parlé de l'athlétisme c'est vrai mais on a beaucoup parlé de l'athlétisme parce que 1, l'athlétisme c'est l'épreuve vraie des Jeux Olympiques Pierre Tidon a remporté une médaille d'or aux Jeux Olympiques en athlétisme et seulement 11 français ont été champions olympiques peut-être oui on les voit sur le tableau un moyen assez pratique pour se souvenir des 11 français champions olympiques 3 marathoniens 3 femmes 3 perchistes et en jouant sur les mots de Guy Guy Himo qui gagne le 5000 mètres en 1920 et Guy Druth qui gagne le 110 mètre V à Montréal voilà et puis pour continuer sur les chiffres quand même on peut évoquer le sportif qui a eu le plus de médailles c'est donc l'américain Feltz le nageur Feltz qui a remporté est-ce que quelqu'un connait le le nombre 28 médailles 28 médailles pour le seul nageur américain Feltz chez les féminines c'est une gymnase soviétique latinina qui remporte 18 médailles 18 médailles d'or le plus de médailles d'or remportées lors d'une seule participation c'est encore Feltz avec 8 médailles d'or lors des Jeux Olympiques de 2008 le deuxième c'est aussi un nageur donc Spitz qui en 72 avait remporté 7 médailles d'or lors de la même lors de la même épreuve discutée disons dans le même contexte comme chiffre on peut aussi citer les 3 sports qui ont apporté le plus de médailles à la France en premier à votre avis l'escrime l'escrime alors 119 médailles ou 123 médailles selon les sources le deuxième sport qui rapporte le plus de médailles c'est le cycliste avec 97 médailles le dernier sport olympique enfin le dernier troisième sport qui rapporte le plus de médailles aux français et l'athlétisme avec 68 médailles alors les chiffres c'est une chose on pourrait peut-être parler peut-être on en parlera tout à l'heure de ceux qui ont gagné en athlétisme 4 médailles d'or lors des mêmes Jeux Olympiques parlons-en peut-être maintenant rapidement en 1900 l'américain Kreinstein remporte 4 médailles d'or il est beaucoup moins connu que Owens et Lewis dont je vous ai suffisamment parlé et la hollandaise Blankler Schoen qui remporte lors des Jeux de Londres ses 4 médailles d'or et Nurmi qui remporte aussi 4 médailles en fait il remporte 5 médailles d'or mais il remporte 2 médailles pour la même épreuve le cross country puisqu'il gagne l'épreuve individuellement et il gagne l'épreuve par équipe je ne voudrais pas terminer cette évocation des Jeux Olympiques par des chiffres mais les chiffres on les oublie ce qu'on n'oublie pas c'est les sensations les émotions et par exemple on peut citer en 1980 le bras d'honneur de Kozakiewicz le polonais au public russe au public russe car les russes avaient sifflé tous ceux qui n'étaient pas russes donc Kozakiewicz est arrivé à battre le russe Volkov pour la deuxième place il remporte la médaille d'or il bat le le record du monde et il se tourne hilare vers le public russe avec ce bras d'honneur qui est resté dans les mémoires les jeux de Barcelone aussi ont été une épreuve qui a été il y a eu lors des jeux de Barcelone une épreuve qui a été très marquante c'est le 10 000 mètres féminin le 10 000 mètres féminin va s'opposer de manière très très serrée l'éthiopienne noire Turlu qui qui lutte avec la sud-africaine blanche maignière et à la fin de la course une accolade sincère vraiment sincère entre les deux participantes un tour d'honneur des deux participantes avec leur drapeau côte à côte et cette image est restée les gens se souviennent les gens qui ont regardé les jeux de Barcelone se souviennent de cette image ils ne se souviennent pas toujours de qui avait gagné le 10 000 mètres féminin à mon avis les deux l'autre événement qui me paraît très important sur le plan émotionnel là aussi on peut avoir des avis différents là aussi on pourra en reparler lors du débat c'est le podium du 200 mètres ce mouvement de révolte des deux noirs américains qui dressent leurs poings hantés vers le ciel et qui ont fait progresser en partie seulement la condition des noirs américains aux Etats-Unis mais il y a encore du travail à faire bien on a fait quand même pas mal de tours là je sais pas vous en voulez encore ? un petit peu bien alors on va quand même parler de cette relation entre un club local c'est le Rodion et les Jeux Olympiques parce qu'il y a quand même des gens qui sont allés aux Jeux Olympiques alors l'Eurodia Club a eu effectivement des liens avec les Jeux Olympiques on parlera plus longuement de Pierre Quidon par la suite mais Denis Latour on l'a dit tout à l'heure a remporté la médaille de bronze au handball à Barcelone le majeur Cornu remporta la médaille de bronze aux Jeux de Londres aux 4x200 mètres le premier directeur sportif du Rodia Club Léon Courtegère remporte enfin il ne remporte pas il est directeur sportif de 1937 à 1947 et il participe aux Jeux Olympiques de 1920 au Pentathlon et 1924 au lancé des disques le troisième si vous voulez qui est pas issu du Rodia Club mais qui est venu Rodia Club à un moment particulier c'est Alexandre Yankov qui a fait du handball au Rodia Club à l'époque où le handball se jouait à 11 il est parti du Rodia Club il a disputé les Jeux de Melbourne sur 400 mètres et et n'oublions pas non plus le juge international de gymnastique Georges André qui dans cette fonction dispute ou participe à 5 Jeux Olympiques ce qui est vraiment remarquable le gymnase des Roches du Condrieux d'ailleurs porte le nom de ce de ce grand administratif de ce grand officiel et peut-être là on pourrait enchaîner sur la carrière de Pierre Quinan qui quand même nous a fait passer une nuit plutôt longue à Los Angeles en 1984 on se souvient presque tous de Pierre Quinan champion olympique de sol à perche mais le palmarès de Pierre Quinan c'est considérable bien sûr il est champion olympique il est record de l'âme du monde en 1983 avec 5 mètres 82 il est le premier perchiste à tenter les 6 mètres il est 3 fois champion de France consécutivement de saut à la perche et à l'époque la perche française était vraiment à son maximum avec des sauteurs comme Abada Bellot Collet Ouvion Salbert Vigneron donc 3 titres consécutifs c'est quelque chose de vraiment remarquable pour une épreuve qui est dominée par 3 pays à l'époque les Etats-Unis l'URSS et la France mais la France est vraiment au top niveau de cette activité autre performance très importante en 1985 donc Condon après son titre il saute il bat son record personnel à Nice dans l'épreuve du Nikaya le mutil du Nikaya remporté ce jour-là par Boubka mais Pierre Quinan bat son record avec 5 mètres 90 et 5 mètres 90 pour situer la performance lui permettrait d'être 3ème aux derniers Jeux Olympiques qui ont eu lieu à Tokyo en 2021 donc ça c'est aussi quelque chose de remarquable j'ajouterais une cinquième une cinquième un cinquième ensemble de performances qui peut-être est le plus important Pierre dispute des meetings aux Etats-Unis en Europe il est présent partout et tous les perchistes sont présents lors de ce meeting lors de ce meeting il remporte 9 victoires et il est 12 fois second donc 21 places dans les deux premiers dans les meetings les plus importants de la planète alors comment cela est-il arrivé comment on en est arrivé est-ce que Pierre Quinon devienne ce champion au palmarès très important en fait il a été au plus haut sommet pendant 4 ans ce qui est assez exceptionnel pour un athlète et ce qui lui a permis d'obtenir tous ces résultats c'est bien sûr ses qualités physiques ses qualités mentales la pratique de la polyvalence qui est très importante au Gros Diaclub il a pratiqué bien entendu le saut à la perche mais aussi les le saut à la perche beaucoup de disciplines il est en athlétisme le ski le ski acrobatique il a fait du judo il a fait du handball il a fait du tennis de table tout cela amène une coordination qui l'a aidé dans la réalisation de ses performances et un développement musculaire plus complet que lorsqu'on fait une seule une seule activité l'avantage aussi de la polyvalence c'est que au point de vue mental ça permet de déconnecter un petit peu de sa spécialité qu'on va pratiquer pendant 10 ans de suite un personnage a évidemment joué un rôle très important dans ce dans ce parcours c'est son père Henri Kidon lui-même ancien champion de France junior de 400 m qui a entraîné Pierre depuis 1972 jusqu'à 1982 il l'entraînait régulièrement et se rendant compte du potentiel que possédait Pierre il s'est dit qu'il devait rechercher d'autres compétences et il a amené régulièrement Pierre Kidon à Bourgouin à s'entraîner avec un entraîneur qui s'appelait Victor qui était un excellent entraîneur de saut à la perche il a amené régulièrement Pierre son fils à Lyon avec l'entraîneur Bourguignon il a bénéficié des conseils de Esclanguin à Grenoble de Pressini à Chambéry et épisodiquement des conseils de Ouvion mais Henri Kidon a été très très présent pendant toute sa carrière et il a eu l'intelligence aussi de comment dire de 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 faire appel à des compétences autres que les siennes aussi pour permettre à Pierre de progresser Pierre quand il est au lycée va en sport-études à Salon de Provence il est entraîné à cette époque-là par Fabiani donc cette période de jeunesse qu'il a connue lui a permis de remporter une quantité de médailles il est deux fois champion de France Ufolet il est deux fois champion de France scolaire et universitaire je pense bien sûr il est deux fois champion de France espoir dans cette discipline il est champion de France cadet et il est deuxième au championnat d'Europe junior et c'est peut-être là quand il y a eu cette place qui n'est pas une victoire mais qui était une deuxième place qu'on s'est rendu compte sur le plan national de l'espoir que pouvait représenter Pierre dans son dans son parcours et dans son futur donc la la carrière de Pierre Tinnon s'est terminée un petit peu difficilement avec des blessures il a quand même ressauté deux fois 5,70 m donc son club a été d'abord l'Eurodiaclub ensuite quand il est allé à Paris il a en 1982 1982 il il est entraîné par Perrin et Georges Giacon Giacon non non alors Perrin joue le rôle surtout il est aussi entraîneur Perrin il est manager et il est actuellement on dirait qu'il est préparateur mental mais c'est son entraîneur technique Georges dont le nom on va bientôt revenir c'est lui qui s'occupe techniquement de la pratique de Pierre à Paris dans le club du Racing donc pendant cette période il est licencié au Racing Club il terminera sa carrière à Bordeaux au Zbuc et il retrouve son entraîneur toujours le même toujours Georges lui il le retrouve et toi non donc oui c'est ça il il finit sa carrière donc à Bordeaux à Bordeaux il obtient donc on peut dire qu'il commence son après carrière il obtient un poste dans un dans une entreprise de publicité de publicité parce qu'il avait suivi les des cours à l'institut français de gestion il reçoit la légion d'honneur de la part du maire de Bordeaux j'accueille 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 et il crée sa sa rôtisserie ensuite quand il part de Bordeaux à hier sa rôtisserie qui va être son son emploi et il il organise aussi en même temps une manifestation qui est très très spectaculaire donc le nom de sa rôtisserie aussi revient maintenant donc le tourne-broche en même temps quand il est dans le midi il organise une manifestation très très spectaculaire ça s'appelle son en lumière vous avez vu dans l'exposition peut-être des affiches de cette de cette journée qui est qui est divisée en deux parties il y a une partie qui est une partie d'initiation à différents ateliers pour les jeunes qui peuvent toucher entraîner s'entraîner avec des vedettes des champions éventuellement et découvrir des activités et le soir il y a un spectacle qui est une sorte de feu d'artifice j'ai eu la chance d'assister à un de ces spectacles c'est lorsqu'il avait organisé le spectacle des skieurs acrobatiques qui d'un tremplin plongeait dans le port et accompagné de la musique puissante de Carmina Mourana et c'était des moments qui étaient extraordinaires lors de ces journées il avait un parrain à chaque fois et je vais vous citer le nom des parrains ce n'est pas anodin comme parrain il y a eu Diagena Galchen Dakoury Muriel Urtis Olivier Magne donc des sportifs qui étaient non seulement des champions mais qui étaient aussi des hommes qui ont fait honneur au sport comme l'a fait Pierre et ça a créé une ambiance qui était vraiment très très suivie puisque sport en lumière continue comme comme activité encore maintenant il est sollicité dans 2001 par le président de la fédération française d'athlétisme Amsalem dont le souhait est de réorganiser l'athlétisme il y aurait deux postes importants le poste de directeur technique national qui serait occupé par Robert Poirier le sport de capitaine des équipes de France qui serait occupé par Pierre Quignan donc vous voyez que la fédération française d'athlétisme a pensé à lui et plusieurs fois Pierre Quignan est monté à Paris il y a eu une évolution il y a eu une évolution de ces deux rôles de capitaine et de DTN le DTN était un peu plus ambitieux va-t-on dire et il a mis du poids pour que son poste devienne aussi important que le poste de capitaine des équipes de France devenait secondaire ce qui a amené Pierre à renoncer à ce poste et il a quand même participé en 2003 à la cérémonie protocolaire de la remise des médailles lors des championnats du monde qui ont eu lieu à Paris il a été en 2004 il se passe quand même deux événements importants l'inauguration du gymnase à Salette-sur-Sonne et il devient l'entraîneur de Ménil qui était le meilleur perchiste de cette époque il pratique aussi du rugby en tant qu'activité personnelle il est parrain de la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques en 2012 et ces activités si vous voulez l'amènent à jouer un rôle beaucoup plus important que l'on croit dans son après-carrière son rôle sportif il est resté en relation par exemple en 1992 il va supporter les Galphiones à Atlanta et il participe il donne des conseils régulièrement aux jeunes aux jeunes berchistes qui le sollicitent volontiers et à qui il prête tout son savoir avec toute sa bonne volonté pour terminer si tu avais le résumé en quelques mots alors pour résumer en quelques mots je dirais que ce qui a ce qui a marqué Pierre Quillon c'est que ce qui nous a marqué ce qui a marqué ceux qui l'ont connu c'est qu'il était disponible il était disponible il était très discret et il était très délicat j'ajouterai qu'il était aussi élégant il était élégant à la fois par ses tenues qui étaient toujours impeccables et qui le portaient très bien il était élégant dans sa façon de sauter Bouka était puissant Vigneron était technique Pierre Quillon était élégant et il était élégant dans son comportement lors des compétitions qu'il discutait avec ses adversaires en résumé Pierre Quillon tout le monde l'aimait c'est une belle conclusion je pense qu'on va remercier Alain parce que quand même et là c'est qu'une micro partie de tout ce qu'il connait je vais le laisser un petit peu donc là on va passer un petit peu sur la suite la suite c'est que ça soit un peu interactif qu'il y ait des questions qui viennent se poser éventuellement qu'Alain y apporte des réponses ou donc là qu'est-ce qui veut se lancer sur le jeu des questions Personne ? C'est une belle animale Un petit rappel l'entraîneur de Racing était Georges Martin Georges Martin a été un entraîneur un entraîneur qui était lui aussi discret parce qu'en fait je crois que la plupart des gens pensaient que c'était Perrin qui était l'unique entraîneur de Pierre alors qu'en fait Perrin était un organisateur et un préparateur mental et un entraîneur de très haut niveau mais Georges Martin était vraiment sur le plan technique un entraîneur hors normes moi j'ai une petite question parce que tu m'en as parlé un petit peu l'autre jour sur cette affiche de 1924 qui est quand même particulière alors l'affiche de 1924 vous l'avez vu elle est dans l'exposition elle vient du musée olympique de Lausanne d'ailleurs par l'intermédiaire de Robert Roux qui connaissait quelqu'un qui travaillait au musée olympique de Lausanne et qui m'en avait fait Robert Roux m'en avait fait cadeau donc cette affiche de 1924 est tout de même particulière avec ce geste que vous avez pu remarquer où tous les sportifs ont le bras tendu qui rappelle des souvenirs particuliers en fait cette affiche a une histoire en 1852 et créé l'école de Joinville l'école de Joinville était destinée à former des moniteurs pour les écoles et pour l'armée et en 1920 les étudiants organisent une reconstitution des jeux olympiques à l'ancienne donc cette reconstitution à l'ancienne ils sont habillés dans la tenue de l'époque et ils choisissent comme salut le salut à César le salut romain qui est devenu le salut athlétique mais qui par la suite pour les raisons que l'on connaît a été abandonné petite remarque tout de même lors des jeux de Berlin ils ont déployé ce salut et ils ont eu des applaudissements de la part du public qui a pensé que c'était un salut à Adolf Hitler qui était chef de l'état lors des jeux de Berlin ce qui n'était pas le cas ni l'esprit des sportifs français peut-être des questions oui tout à l'heure tu nous as parlé un petit peu de la base de l'amateurisme et du professionnalisme on en est où ? alors l'amateurisme et le professionnalisme c'est une question que je trouve très intéressante parce que en fait les jeux olympiques ont été officiellement professionnels à partir de 1981 en 1981 le CIO déclare les jeux olympiques ne sont pas réservés aux amateurs les professionnels pourront y participer vaste hypocrisie car déjà dans les jeux de l'antiquité les vainqueurs touchaient des prix les vainqueurs recevaient des terrains recevaient des des cadeaux divers et étaient quasiment professionnels ensuite cet amateurisme a quand même évolué de de la façon suivante il y a eu des postes fictifs des gens pouvaient s'entraîner comme ils le désiraient et le pays leur confiait des postes par exemple Michel Jazy était typographe à l'équipe et donc typographe à l'équipe vous pensez bien qu'il a fait son travail de typographe à l'équipe mais il pouvait avoir des facilités pour s'entraîner assez importantes et à cette époque il y avait on peut dire deux catégories les athlètes d'état pays de l'est qui étaient employés dans dans les dans les rôles de fonctionnaires dans l'armée les rôles de de d'amateurs déguisés avec les américains qui étaient beaucoup étaient des étudiants qui passaient plus de temps sur le stade que dans les amphis et donc ce professionnalisme établi officiellement en 1981 est arrivé après donc en 1984 ça a été les premiers jeux qui officiellement étaient professionnels d'ailleurs les footballeurs qui représentent quand même l'essentiel de l'esprit professionnel étaient présents à Los à Los Angeles et le vainqueur de cette épreuve c'était la France donc la France est médaille d'or de haut en football en 1984 dans ce qui est considéré comme l'arrivée du sport professionnel officiellement aux jeux olympiques en 1988 c'est Stéphigrath qui remporte le tennis qui était loin d'être une joueuse amateur et donc maintenant le professionnalisme est reconnu les jeux olympiques sont ouverts à tous les pratiquants mais il y a eu des sanctions là-dessus alors il y a eu des sanctions c'est une très bonne question parce qu'effectivement à la période où officiellement les jeux étaient amateurs il y a eu trois disqualifications très importantes je vous ai parlé de celle de de l'américain Jim Thorpe donc qui a été réhabilisé en 1982 qui avait tout fait de l'argent pour jouer au football américain mais deux disqualifications ont eu lieu en 1928 pour deux athlètes qui étaient favoris pour les jeux de 1932 deux athlètes de demi-fond dont un français la Doumeig et un finlandais Nuremi donc ces trois disqualifications sont ancrées dans l'histoire des jeux olympiques d'une manière très importante oui qui est l'auteur de l'hymne olympique Samaras l'hymne olympique c'est le grec Samaras alors il y a aussi des c'est un compositeur et il y a aussi Palamas qui a fait des paroles sur cet hymne olympique mais on entend plus souvent l'hymne olympique en tant que tel par ce compositeur grec Samaras la Grèce quand même pour répondre à votre question montre l'importance de ce pays qui a été le lieu des jeux antiques qui a été le lieu des premiers jeux et qui est toujours la première nation qui fait l'ouverture du défilé lors du cérémonial et lors du début des jeux de la vie on pourrait peut-être dire deux mots quand même du troisième homme dont je parlais sur le podium de Mexico ce troisième homme sur le oui on va y arriver voilà donc ce troisième homme sur le podium s'appelle Norman il est blanc australien il est dans les vestiaires avec Smith et Carlos il se rend compte que Smith et Carlos vont faire quelque chose et il leur dit qu'est-ce que je peux faire pour vous aider et Smith lui tend un badge pour les droits humains sur la photo je ne sais pas si on le voit mais sur le côté gauche il porte ce badge des droits humains qui était donc pour les aider pour les soutenir et il les aide aussi d'une autre façon Carlos avait oublié ses gants donc c'est Norman qui leur suggère de prendre un gant chacun et comme ça leur geste sera plus symbolique que bien sûr s'il y avait un seul des athlètes qui les avait portés ce comportement de Norman lui a valu beaucoup d'ennui quand il est rentré en Australie il a été parfois il a été suspendu à certains moments il a eu du mal à être sélectionné dans l'équipe d'Australie et les trois hommes ont gardé un lien important et ils ont eu comment dire une sorte de fraternité qui a conduit par exemple un sculpteur à faire une sculpture dans l'université de Saint-José oui l'université de Saint-José où étaient Tommy Smith et Carlos lorsqu'ils s'entraînaient donc cette sculpture mesure 8 mètres et elle a la particularité donc elle représente le podium avec personne à la deuxième place c'était un souhait de Norman qui disait je laisse cette place libre pour toute personne qui voudra défendre un objectif particulier se faire photographier en défendant cet objectif un objectif humanitaire bien sûr pas un objectif politique en 2006 Norman meurt et Smith et Carlos prennent l'avion traversent les océans ils vont porter le cercueil de Norman je pense que Coubertin aurait été heureux de ce geste et personnellement je suis très vraiment remué parce je suis toujours étonné que l'équipe n'en ait pas fait sa première page pour tout dire les américains ont eu d'énormes problèmes dans la vie active alors par la suite par la suite pour eux ça a été terrible au point de vue personnel ils ont été exclus de l'équipe américaine on l'a dit sur le plan personnel ils ont divorcé sur le plan professionnel évidemment ils ont eu des difficultés pour être embauchés et ils ont quand même été reçu en fait il n'y a pas si longtemps que ça par Obama le président Obama alors qu' il n'avait pas été reçu avant et que O.O.S. n'avait pas été reçu non plus par le président des Etats-Unis donc Obama les a invités et ils sont dans le ce qu'on appelle le Hall of Fame c'est à dire tous les sportifs célèbres qui sont américains qui ont marqué l'histoire du sport mais pour eux la vie a été difficile Thomas Smith a fait une déclaration en disant que bien sûr il ne regrettait pas son geste même si ça lui avait valu des déboires par la suite Carlos était solidaire et cette solidarité s'est montrée en plusieurs occasions mais en particulier lors de ce déplacement de Smith et Carlos à Mellbombe pour l'enterrement de Norman de Norman alors 8,90 peut-être aussi comment se fait-il que 8,90 et que jamais il n'est sauté plus de 8,39 ni avant ni après donc il y a quelques explications quand même il y a quelques explications l'altitude alors l'altitude de Mexico avait posé problème des avantages une pénétration dans l'air favorable des inconvénients un manque d'oxygène qui fait que les coureurs de demi-fond ont été perturbés et il est même arrivé à l'Australien Ron Clark qui était le meilleur demi-fondeur de l'époque il a eu carrément un malaise il s'est évanoui à l'arrivée de sa course mais donc il y avait cet avantage de l'altitude pour la pénétration de l'air il y avait un vent de 2 mètres secondes qui est la limite autorisée pour qu'un record soit homologué ce chiffre de 2 mètres secondes a été repris plusieurs fois puisque au jeu de Mexico pendant la finale du triple saut le record du monde a été battu 5 fois 5 fois avec 2 mètres secondes de vent ce qui est quand même disons peut poser question mais toujours est-il que quand même le vent était favorable c'est certain mais il s'est passé aussi un événement comment dire météorologique tout de suite après le saut de Bimon après son exploit il y a eu un orage phénoménal et il paraît que lorsque un orage phénoménal se passe comme ça juste avant il y a une sorte de manifestation atmosphérique qui fait qu'il y a encore un élèvement de l'oxygène qui favorise encore une fois la performance de Bimon on peut rajouter le fait qu'il faisait partie des athlètes noirs américains qui étaient vous savez c'était en fait très peu de temps après l'attentat contre Martin Luther King il y avait des problèmes énormes aux Etats-Unis et beaucoup de noirs américains à part exception ont voulu marquer le coup donc il y avait ça aussi qui devait être une motivation extraordinaire extraordinaire il était dans d'ailleurs si vous avez vu le concours il était dans un état de comment dire presque d'hystérie tellement il était il avait il était poussé par cette par cette raison et puis je rajouterai peut-être une dernière une dernière raison qu'on peut appeler l'état de grâce le saut grand réussi le saut grand réussi que même nous à notre niveau on connaît ce jour de grâce on joue au tennis et puis toutes les balles elles tombent dans le terrain elles tombent dans le terrain elles tombent dans le terrain bon bien entendu à un autre niveau mais c'est quelque chose d'un état particulier qui fait que tout concorde la course d'élan la course d'élan la prise d'appel la suspension et puis tout de même l'apparition du synthétique le tartan le tartan quand même qui changeait de la cendrée qui a joué un rôle important la cendrée vous savez avec Michel Jazzy par exemple à Tokyo on peut dire que la pluie qui est tombée la veille et le jour du 5000 mètres de Tokyo a coûté probablement la victoire à Michel Jazzy sur le 5000 mètres alors qu'il était le grand favori de cette épreuve et dans le dernier tour la cendrée était très très molle et Jazzy avait une foulée très puissante par rapport aux autres coureurs en outre il avait il a fait une erreur je dirais stratégique en débarrant trop tôt trop vite et dans la dernière ligne droite il s'est fait doubler par Bob Schuhl l'américain Nordpott l'allemand Dillinger l'américain et donc il est quatrième et petite remarque aussi à propos de l'équipe l'équipe le lendemain a visité capitulation de Jazzy et une anecdote que je connais par le fait que mon frère participait à ces Jeux Olympiques de Tokyo et qu'il était à côté de Jazzy lorsque Jazzy a ouvert l'équipe et Jazzy évidemment a sursauté quand il a vu ce titre il a hésité un moment et il a dit dans le fond serré et si vous vous souvenez il avait décidé à cette époque peut-être d'abandonner l'athlétisme l'accueil qu'il a reçu quand il est revenu en France le courrier qu'il a reçu quand il est revenu en France a fait qu'il a continué il a bien fait de continuer il a battu 9 records du monde et il a été 11 fois changeant de France donc Michel Jazzy disparu il y a peu de temps était légal on peut dire à l'époque des champions comme Copa Anquetil Poulidor c'était vraiment une vedette et si vous vous souvenez il arrivait que la télévision française arrête ses émissions pour passer les records du monde de Michel Jazzy et en particulier son dernier record du monde qui se passe à Saint-Maur sur 2000 mètres alors c'est une distance qui était peu couru c'est vrai mais c'est un record du monde et c'est une performance qui était tout à fait exceptionnelle la piste de Saint-Maur était une piste où les athlètes aimaient aller où il y avait comment dire une ambiance particulière j'y assistais plusieurs fois à ses compétitions et aller à Saint-Maur c'était c'était quelque chose de 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 très spécial et l'athlétisme était vraiment le le lieu de de prédilection Saint-Maur était le lieu de prédilection de l'athlétisme vraiment donc ces 8 mètres 90 trouvent leur explication en partie avec les différents éléments que je vous ai cités le problème c'est qu'on croyait que ça serait la performance du siècle et la performance du siècle elle a été battue par Mike Forwell qui est au championnat du monde de 91 saute 8 mètres 95 on peut dire à la surprise générale parce qu'on pensait que Carl Lewis là était le meilleur d'ailleurs je pense que l'exploit majeur athlétique de Carl Lewis c'est son concours de son longueur au championnat du monde de 1991 je crois que sa moyenne de 5 sauts est de 8 mètres 72 donc la moyenne il a eu un saut raté et donc réaliser 5 sauts qui donnent cette moyenne c'est quelque chose de 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 fantastique pour ou elle a réussi un exploit bien entendu et le raccord du monde c'est pour ou elle qu'il a alors juste pour vous rassurer à 10 heures on distribue les duvets là on va se limiter un peu dans le temps une question alors quand même pour terminer ou pas une petite question oui moi j'ai une question c'est un peu plus technique bonsoir bonsoir alors tu as parlé du tartan des cristans tartan moi je reviendrai sur Pierre Quino est-ce que tu peux nous donner l'évolution un peu du matériel au niveau des perches alors c'est-à-dire les perches qu'il y avait dans les années 20-30 avec quoi sautait le cartillon et où on en est maintenant merci de poser cette question très intéressante je reviens demain matin moi un peu le saut à la perche a commencé en fait à peu près au milieu du 19e siècle 1850 et un peu plus tard les premières perches étaient en bois très lourdes du meurisier la plupart du temps elle pesait 6 à 10 kg il n'y avait pas de butoir au bout de la perche il y avait trois pointes et donc le coureur qui arrive à porter cette perche plantait dans le sol ces trois pointes et franchissait la barre qui était sur le sautoir l'évolution a été quand même progressive puisque de trois pointes on est passé à une pointe lorsque certains ont eu l'idée de creuser un trou devant le sautoir à la perche devant le sautoir à la perche d'ailleurs il faut rappeler qu'à cette époque là il sautait la piste est là le sautoir la hauteur du sable c'est ça donc il retombait directement dans le sable à la hauteur de la hauteur qu'ils avaient franchie donc on passe à un trou une perche une pointe en 1900 autour de 1900 le butoir plus besoin de pointes on utilise un bois qui est plus léger le bambou alors surtout grâce aux japonais qui étaient de très bons perchistes et qui ont on va dire popularisé ce bois qui a été très utilisé et qui était à la fois plus léger plus souple et qui était très intéressant et qui a été utilisé jusqu'à la fin des années 40 à la fin des années 40 apparaît l'aluminium alors l'aluminium donc a été utilisé de cette période donc de la fin des années 40 et ça a été très très net le changement ça s'est passé en 1960 en 1960 il se trouve que j'étais à l'INS qui ne s'appelait pas l'INS à cette époque qui s'appelait à l'INSEP qui s'appelait l'INS d'un côté qui formait des sportifs et des moniteurs et l'INSEP qui formait des professeurs et je reverrai toujours un copain que je connaissais qui revenait de l'INS et qui tenait un morceau de perche grand comme ça mais qui était plein de pointes et très effilé et c'était donc le début de la perche en fibre de verre donc on peut dire que 1960 c'est le dernier record du monde d'Ande Bragg 5 oui 4 mètres 80 pardon 4 mètres 80 dernier champion olympique d'Ande Bragg toujours 4 mètres 60 et à partir de là ça n'a été ça n'a été que des perches soit en fibre de verre et actuellement mélange de fibre de verre fibre de carbone la perche n'a pas de comment dire de mesure absolue c'est à dire on peut avoir la perche qu'on veut comme longueur la longueur de perche qu'on veut et on peut avoir le diamètre que que l'on souhaite seulement après une perche de 6 mètres il faut la lever je sais que la Villanie par exemple est arrivé de prendre des leviers de 5 mètres 17 en gros les perches de la Villanie se situent entre 5 mètres et 5 mètres 20 et pèse de 3 à 4 kg 3 à 4 kg donc l'évolution effectivement technique je trouve que pour le saut à la perche ça a été très important bien entendu c'était du carton actuellement c'est toujours du synthétique mais qui s'appelle Mondo et Mondo a la caractéristique d'avoir la possibilité de faire des pistes qui privilégient la poussée vers le haut ou la poussée vers l'avant donc là on commence à venir dans des dans des comment dire dans des mesures qui risquent de poser problème à la fédération internationale pour donner un exemple le dernier recordman du monde du marathon qui malheureusement est mort il y a deux jours dans un accident de voiture avait utilisé une chaussure donc c'est pour dire par rapport au matériel en liaison avec ta question il avait utilisé une chaussure qui était un modèle spécial vous pouvez aller dans tous les magasins vous ne pouvez pas l'acheter et qui est à l'intérieur de cette chaussure qui pesait 140 grammes il y avait une lame de carbone au début encore avant il y avait deux lames de carbone la fédération internationale était intervenue pour limiter à une lame de carbone mais ce kenyan kiptoom qui était quasiment enfin très peu connu a presque j'allais dire pulvérisé en tout cas s'est approché des deux heures son record est de deux heures zéro minute trente-cinq secondes donc ça a été quelque chose qui a été facilité par l'évolution du matériel et il se trouve que parfois la fédération internationale intervient pour limiter alors la limite je crois que pour eux on peut dire que la limite c'est lorsque la spécificité de la discipline est menacée juste un exemple un dernier le lancer du javlot vous savez qu'il se fait en translation donc sur le côté si je suis le lancer du javlot le stade est là je suis de côté or il se trouve qu'un basque qui s'appelait Salcedo et donc un autre Eroskin sont venus sur le stade un jour avec le javlot un saut à côté avec de l'eau savonneuse et ils pratiquaient le lancer du javlot en rotation donc ils tournaient ça c'était une méthode qu'ils avaient tirée des sports basques dans les sports basques alors c'était pas un javlot bien sûr mais ce lancer ce type de lancer existait fédération internationale problème qu'est-ce qu'on fait ils reviennent dans le règlement il n'y avait rien qui empêchait cela donc les espagnols c'était en 56 les espagnols auraient attendu les jeux de Melbourne alors les jeux de Melbourne ils avaient été décalés pour des raisons que bon il faut essayer de comprendre par rapport aux saisons donc il avait eu lieu en décembre donc ils auraient attendu cette époque là pour sauter peut-être aurait-il été sur le podium toujours est-il que la fédération internationale a pris la décision d'interdire ce lancer parce qu'il détournait la spécificité du lancer et Roskine d'ailleurs qui avait battu le record d'Espagne avec plus de 80 mètres avec 40 ans et un peu de ventre donc effectivement la spécificité là si vous avez si vous suivez l'athlétisme les lanceurs de javelot sont particulièrement bien bien taillés donc ces interventions peuvent intervenir et je suppose que pour les chaussures il va y avoir il est en train de se passer quelque chose donc j'ai parlé de la piste Mondo qui est spéciale des pointes il va se passer des choses qui risquent de comment dire de modifier le déroulement des compétitions athlétiques sur le déroulement de nouveau mais juste un truc je trouve que si vous avez regardé les compétitions d'athlétisme il y a une vingtaine d'années où on voyait des grands bras les américains qui venaient devant le public qui faisaient les marioles qui faisaient rouler les biceps et les pectoraux qui étaient très arrogants qui donnaient une ambiance aux compétitions d'athlétisme qui n'étaient pas toujours très agréables et en regardant les championnats du monde qui ont eu lieu à Budapest l'année dernière je trouve que l'ambiance a changé et l'ambiance a changé je pense il y a deux ans il y a deux ans l'ambiance a changé sous l'influence à mon avis de trois hommes Bolt d'abord par sa décontraction son sourire son humilité son comportement général il a donné une il a montré une façon de pratiquer qui était qui était différente et qui a été reprise après par la suite enfin qui a été reprise ou exercée par le perchiste américain Kendricks qui est un perchiste très renommé mais qui n'a pas gagné les derniers jeux et Duplantis si vous l'avez vu sauter à la fois c'est d'une beauté incroyable c'est d'une pureté sensationnelle et on voit un Duplantis souriant qui rajoute un petit détail puisque la phrase n'est pas finie son père était un sauteur à la perche américain sa mère une héptatrénienne suédoise et c'est eux qui entraînent qui entraînent maintenant Duplantis et donc c'est quelque chose d'assez remarquable que ce soit c'est pas toujours une réussite disons les parents qui ont entraîné pendant toute la carrière si on a des des exemples au tennis par exemple qui n'ont pas toujours été concluents je pense à Barthoghi par exemple à Garcia voilà donc c'est très bien c'est 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 l'amour qui pousse les gens à faire ça mais il faut des comment dire des comportements vraiment particuliers pour que ce soit une réussite une réussite totale donc cette ambiance je trouve moi ça me désole franchement quand je vois le handball je trouve que le handball est en train de mal évoluer on voit des gens qui chaque fois qu'ils marquent un but ils font comme ça ils ont un cri de rage le manager il s'effareille et quand on voit les sauteurs à la perche avoir cette attitude ce comportement Kendrix par exemple dont je vous parlais il lui est arrivé plusieurs fois d'aller le concurrent précédent saute il passe Kendrix lui donne la collade et Kendrix va chercher sa perche et saute juste juste derrière donc je trouve que c'est remarquable et je pense quand même que c'est assez net cette évolution et j'espère qu'elle se poursuivra et qu'elle atteindra notre sport fétiche avec Maurice avec Patrick et d'autres le handball il n'est pas très objectif quand même bien vous avez entendu on a entendu la cloche qui a sonné quand ça a démarré et là je pense que écoutez le timing il est assez extraordinaire il a quand même 17 secondes d'avance d'accord mais c'est pas mal sur le timing on est à 2h juste qu'est-ce qu'on fait il y a une autre question ou on le laisse tranquille ouais on va le remercier merci à vous merci à vous ça a été un plaisir de venir et ça a été un plaisir de travailler sur ces jeux et d'avoir des échanges avec beaucoup de personnes qui sont présentes dans la salle ici ce soir je me souviendrai longtemps de ce de cette soirée et du travail qu'on a pu faire aussi avec la mairie de Salaise et de l'entente qui a régné dans le dans le début puisque ça ce n'est pas terminé dans le début de cette exposition le Perkinon et les jeux olympiques donc si c'est pas terminé effectivement cette exposition on vous invite à continuer à venir parce qu'elle reste encore jusqu'à la fin du mois samedi il y a déjà des gens qui ont fait rendez-vous donc s'il y en a d'autres qui veulent venir on pourra les accueillir on fera une petite visite guidée donc voilà donc c'est le lancement un petit peu de cette campagne JO ça part un petit peu de là il y a beaucoup d'événements qui vont se mettre en place puis on en a un autre qui va se faire le 1er juin derrière et voilà en tout cas merci encore Alain merci de votre participation merci à Salaise pour cette organisation et puis bonne fin de soirée je suis même et puis je vais vous demander de venir nous rejoindre juste derrière la table parce que ça sera plus simple merci à tous d'être présents ce soir et je crois que moi je suis arrivé que c'était plus longtemps mais je dois dire que j'en ai pas cru mes oreilles à quelle mémoire le professeur c'est quelque chose donc à travers on va vous remettre la médaille de la ville de Salaise sur ça merci non seulement pour cette conférence qui était passionnante pour votre mémoire mais à travers la mémoire c'est aussi pour en dire passion qui est aussi avec avec monsieur Montérémail qui est un travail colossal donc je vous remets cette médaille je vous laisserai le soin une médaille de plus à mettre dans votre un travail extraordinaire effectivement avec regard de passion alors pour ceux qui n'auraient pas encore eu la possibilité d'aller voir cette exposition je vous invite à la médiathèque pour regarder un petit peu tout ce travail qui a été fait sur les Jeux Olympiques et puis aussi la carrière de Pierre Kidon tout a été dit je crois ce soir je tenais aussi à vous remercier tous les deux mais aussi vos collègues puisque les classes ont eu de Salaise et pas que de Salaise d'Anjou et puis la classe sport de lycée de Légy la classe sport enfin un certain nombre de classes qui ont eu la possibilité de venir revoir cette exposition et surtout qui ont eu la chance de côtoyer donc tous les amateurs de rhodiapation et qui ont qui les ont aidés qui ont participés qui les ont motivés qui les ont passionnés sans doute à travers tout ce qui vient d'être dit là cette passion et puis je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que vous avez dit dernièrement là sur l'attitude des sportifs etc effectivement je pense qu'on peut tous faire le d'avoir le souhait que tous effectivement bien entendu se prennent au sérieux mais aussi et suffisamment de recul et d'humilité parce que il y a tellement de passion à travers ce sport et aussi ces jeunes tout ce que ça peut véhiculer donc que ça doit être surtout et que ça doit surtout rester des exemples comme comme vous l'êtes je dois dire que j'ai affaire un professeur d'éducation physique je suis très élu ce soir merci beaucoup monsieur notre projet de départ avec Laurent c'était quand même de créer dans l'agglomération un musée du sport et on s'est beaucoup vu on s'est beaucoup entretenu de cette de cette question on espère qu'il y aura une suite à cet événement qui est quand même important qui me semble assez exceptionnel mais un musée du sport quand même vu la comment dire la participation sportive aussi importante chez les jeunes et la quantité de champions qui sont venus de cette agglomération mériterait bien un musée sans doute on a pris une plante effectivement floride pour Alain mais c'est aussi pour madame même parce que c'est vrai qu'on l'a vu lors du vernissage mais elle a participé aussi à son niveau parce que c'est quand même elle qui a ouvert tous les messages et tout ça donc ils en profiteront tous les deux donc Alain je ne vais pas la vis parce que j'ai un petit peu malade mais le coeur y est voilà merci monsieur Laurent vous êtes avec vous allez s'il vous plaît allez je vais me mettre de là c'est pas plus simple ah oui ok attendez pardon merci et je pense que nous allons continuer cette soirée par un petit verre qui vous sera offert dans le hall en vous remerciant de votre participation merci à vous encore merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous